Les secours ont été appelés dans la nuit de samedi à dimanche pour une fillette en arrêt cardio-respiratoire. Arrivé au domicile familial de Conch-sur-Houche, il découvre une enfant de 3 ans inanimée et couverte de bleu. La petite Lisa est transportée en urgence au CHU de Rouen où elle ne pourra malheureusement pas être animée. Le médecin notera la présence de multiples hématomes sur le corps de la fillette, au visage, au thorax, au pubis et sur les 4 membres, certains récents et d'autres plus anciens. La mère de 27 ans et le beau-père de 29 ans ont été interpellés et placés en garde à vue. Il ressort des auditions du couple que la petite était victime de violences fréquentes et répétées depuis plusieurs mois. Le récit des faits d'une violence insoutenable. La petite martyre subissait des coups à la fois de sa mère et de son beau-père. Son frère de 6 ans, lui aussi victime de violences, a été placé à l'aide sociale à l'enfance. La mère et le beau-père étaient déjà connus de la justice. Ils avaient été condamnés tous les deux pour usage de stupéfiants. Il faudra déterminer s'ils étaient drogués au moment des faits. Une autopsie est actuellement en cours pour déterminer les causes de la mort. Parallèlement, une enquête administrative a été ouverte pour savoir pourquoi cette petite fille qui n'avait pas été à l'école la semaine précédant sa mort et qui était couverte de bleu n'a pas été signalée par la directrice de son école maternelle. Ni le parquet, ni la gendarmerie, ni les servis de l'aide à l'enfance ont été prévenus de la situation. Le rectorat a décidé de suspendre la directrice à titre conservatoire. Une cellule psychologique a été ouverte pour les élèves et les adultes de l'école maternelle où la petite Lisa a été scolarisée. Souhaitons que la justice se montre impitoyable pour ces deux monstres et les enferme pour très longtemps. Merci. 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 Merci.